... Compte rendu de la 86e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 10 février 2023, la 86e réunion du Conseil de ministres. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur trois points principaux, à savoir 1. Du 20e sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Le président de la République, chef de l'État, a fait la restitution au Conseil de sa participation à l'invitation du président du Burundi au 20e sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est qui s'est éteignée le samedi 4 février dernier à Bujumbura. Ces sommets étaient consacrés à l'évolution de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de roue de Luanda signée le 23 novembre 2022 dans le cas du processus de Nairobi. Le président de la République a noté, comme tous les participants, que la non-observance de la feuille de roue de Luanda par le M23 et son mentor du Rwanda est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a été révélé, par ailleurs, des plaisanteurs fonctionnels qui affectent l'action de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'exécution de son mandat. A ces sujets, le président de la République a fait remarquer, sans équivoque, que le mandat conféré à cette force est offensif et ce, au terme des résolutions des conclaves de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est tenue à Nairobi en avril et juin 2022 ainsi que les communiqués finales du mini-sommet de Luanda. Dès lors, son opérationnalisation ne devait pas s'écarter de la nature des termes du dit mandat et il aurait donc dû s'en suivre comme convenu les désarmements forcés des terroristes du M23 par la dite force régionale à l'échéance du 15 janvier 2023 qui, par ailleurs, n'a pas été respecté. Consécutivement à la position de la République démocratique du Congo, résumée par le communiqué du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, il est clair que seuls les respects stricts des résolutions suisses évoquées ainsi que les termes du mandat de la force régionale permettent de réaliser les conditions d'une paix durable et de consolider la confiance entre les États au sein de cette communauté régionale. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur sa participation au forum d'investissement minier Indaba 2023. Le président de la République a aussi fait la restitution à l'invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa de sa participation au forum d'investissement minier Indaba 2023 tenu à Cap Town en Afrique du Sud. Dans les thèmes, cette année était libéraliser les futurs de l'investissement minier en Afrique, « Stabilité, sécurité et approvisionnement ». Dans son discours, il a articulé son message autour de quelques points, notamment, un, le rappel du potentiel minier de la République démocratique du Congo qui offre d'innombrables opportunités, deux, la position géostratégique de notre pays qui représente une espérance planétaire non seulement dans les secteurs miniers mais aussi dans les secteurs de l'environnement comme pays solution face au changement climatique. Trois, l'insécurité orchestrée par des puissances obscures et avis des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Quatre, les réformes entreprises pour garantir un bon climat des affaires et une redistribution équitable de revenus. Cinq, la prise en compte des aspirations légitimes de communautés locales impactées par les projets miniers pour assurer un développement durable. Le président de la République a aussi rappelé sa détermination à mettre fin à l'agression à l'est de la République démocratique du Congo et à plaider pour une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Il a aussi invité les investisseurs afin d'explorer les multiples opportunités d'affaires offertes par la République démocratique du Congo en vue de la mise en place des accords stratégiques gagnants-gagnants. Dans le cadre de l'exposition organisée en marge de ces assises, le président de la République a eu l'occasion de visiter les stands de la GECAMINE mais aussi des certaines entreprises opérant en République démocratique du Congo. Et pour finir, il a chargé le ministre des Finances et l'autorité des régulations des contrôles des assurances ARCA de renforcer les contrôles des assurances obligatoires, d'intensifier le programme de lutte contre l'évasion des primes d'assurance et de lui faire régulièrement rapport sur le comportement des miniers et de leurs sous-traitants concernant les respects du code des assurances. La ministre des Finances a aussi été invitée à y collaborer. Troisième point de la communication du président de la République relatif à l'appui du gouvernement au processus de mise en place de la justice transitionnelle. Au regard des crises sécuritaires récurrentes dont est victime la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans et qui cause un drame humanitaire sans précédent ainsi que des violations massives des droits de l'homme, notamment les violences à caractère sexuel en général et les viols en particulier. Cette situation pourtant décriée par tous, s'est poursuit encore actuellement avec la perpétuation de ces pratiques par des groupes terroristes et cumans l'est de la République démocratique du Congo, dont notamment les M23 soutenus par le Rwanda. Le passage de sa sainteté, le pape François a mis en lumière cette barbarie après sa rencontre avec une représentation des victimes de violences sexuelles et autres types de violences liées au conflit qui lui a permis de s'enquérir de l'effroi des blessures psychologiques et physiques qui hantent encore ses victimes. Au-delà de la stratégie mise en place par le gouvernement pour mettre fin à cette situation, il s'est aussi engagé à rationaliser et à coordonner la réponse institutionnelle à ces fléaux qui passent par l'institution et l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelles. S'agissant du pilier réparation, pour la première fois, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un cadre légal pour l'en prise en charge de victimes à travers la loi numéro 22 bar 65 du 26 décembre 2022, portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité. Dans le même sens, un fonds de réparation de victimes a été créé par décret du Premier ministre et sera opérationnel sous peu. Ce texte sera bientôt complété par une ordonnance présidentielle portant organisation et fonctionnement de la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Le Président de la République a encouragé la commission ad hoc instituée dans son cabinet à poursuivre le travail pour que la loi précitée soit dotée rapidement des mesures d'application. Cette loi augure l'avènement d'un cadre juridique plus complet prenant en charge tous les processus des justices transitionnelles. Le Président de la République a aussi salué la finalisation de l'avant-projet de loi. Le gouvernement est appelé à s'en approprier pour parachever définitivement cette réforme qui a le mérite d'intégrer les processus de contrôle comme garantie de non-répétition. A la suite de la communication du Président de la République, le Premier ministre-chef du gouvernement a pour sa part commencé par saluer les leaderships du chef de l'État qui porte toujours plus fort la voix de la République démocratique du Congo à travers sa participation récemment au sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est à Bujumbura ainsi que sa prise de parole remarquée au forum d'investissement minier d'Indaba à Cap-Tonde, en Afrique du Sud. Ensuite, il a informé les membres du Conseil des réunions qu'il a présidées et qui ont essentiellement porté sur les aspects sécuritaires. Notamment la situation sécuritaire qui a prévalu cette semaine dans le Nord-Kivu et qui a été marquée par les manifestations de la population contre la force régionale et l'agression rwandaise. Il a déploré les débordements survenus au cours de ces manifestations qui ont conduit à la mort des certains compatriotes et a lancé un appel au calme. Dans les mêmes élans, le gouvernement a condamné l'attaque par les M23 RDF contre l'hélicoptère de la mission de Nations Unies en République démocratique du Congo, Monisco. À ces sujets, il a indiqué avoir tenu une séance de travail avec une forte délégation de l'Organisation des Nations Unies conduite par la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Mme Martha Paubé. Enfin, le Premier ministre a informé les conseils des dispositions prises au terme de la réunion des sécurités qui a spécifiquement porté sur des cas de torture infligées aux femmes et aux jeunes filles par des groupes armés dans les maniements, notamment en aidant à la restauration de l'autorité de l'État la sanction contre les auteurs des faits et la fin définitive de cette situation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information, faisant le point sur l'État et l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation à faire coutumière, a indiqué que la situation reste dominée par la dynamique des opérations militaires en cours dans les provinces sous-états de siège en vue de défaire toutes les forces ennemies de notre pays. Il a déploré la présence massive des militaires rwandais qui occupent, sous couvert du M23, des localités du territoire congolais. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par l'attente des retombées du voyage du président de la République en Afrique du Sud après les sommets des Bujumbura, sous l'égide du président burundais à sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est au sujet de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation à faire coutumière, a aussi fait mention des tensions observées dans les zones sous-occupation des M23 RDF, entre les activistes des mouvements citoyens et les jeunes, vis-à-vis des forces zonysiennes et celles de l'EAC soupçonnées de collaborer avec l'ennemi par certains. Au sujet de la situation en Itaurie, il a informé les conseils que les groupes armés ont tous commencé à cibler toutes les forces de défense et de sécurité lorsqu'elles interviennent pour empêcher des affrontements communautaires, estimant que cette intervention ne permet pas à un groupe de prendre l'ascendance sur un autre. Enfin, il est revenu sur les déroulements plutôt satisfaisants des opérations d'enrôlement des électeurs pilotées par la CENI. Il a néanmoins rélevé quelques problèmes rencontrés, notamment dans le Holomami, les Sankourou et Kinshasa. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est lui aussi revenu sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, marqué par la récrudescence de l'activisme des terroristes du M23 et du Rwanda. En violation du CCLF décrété par la Communauté de l'Afrique de l'Est, la coalition M23 RDF poursuit les attaques contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette ambiance, un hélicoptère de la Monusco en provenance des Béni, survolant le groupement des Kibati en territoire des Niragongo, a essuyé des tirs de la coalition M23 RDF le 5 février dernier. Un casque bleu de nationalité sud-africaine est décédé sur le coup. Les pilotes, commandant de bord, s'en est sorti grièvement blessé, même s'il a réussi à faire atterrir l'appareil. Il a aussi fait part de l'attaque à Kanyarouchinia d'un convoi de la Monusco par les populations déplacées qui a causé la mort de près de 8 compatriotes ainsi que des dégâts matériels importants. La situation sécuritaire de l'Itourie a également été passée en revue. Il a rassuré de la détermination de nos forces armées à poursuivre sans désemparer la défense et l'intégrité de notre territoire pour le retour de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Au sujet de la situation à Kouamoud dans la province du Maïndombé, il a été précisé que la situation est globalement sous contrôle de forces de défense et de sécurité. La mission de pacification diligentée par le président de la République s'est poursuit et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants. Au sujet de la situation sanitaire dans le pays, le ministre de la Santé publique, Hygiène et prévention a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays avec un point particulier sur la pandémie à Covid-19. À la cinquième semaine de l'année en cours, il a été observé une baisse des cas de 83 à 22, soit une baisse des 73,49%. Le taux de positivité des tests a également baissé de 2,04% à 1,80% avec une absence de nouveaux cas importés. Aucun décès n'a été déploré au cours de la semaine qui s'est achevée. Malgré la maîtrise de cette situation, le ministère de la Santé, Publique, Hygiène et prévention continue de réutérer sa recommandation à la population pour plus de vigilance, les respects des mesures barrières et la vaccination pour ceux qui peuvent le faire. Au quatrième point du Conseil de ministres et de ce jour, spécifiquement au chapitre de points d'information, évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait les points de la conjoncture économique du pays. Ainsi, la croissance et l'activité économique pourraient atteindre sous l'impulsion du secteur minier 6,3% en 2023. L'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,3% au cours de la semaine sous analyse contre 0,24% la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation a atteint 2,78% venant de 2,54% une semaine plus tôt. Au 3 février 2023, les marchés d'échange est démeureux stable sur les deux segments. Le cours indicatif a connu une légère dépréciation de 0,1% tandis que sur le marché parallèle, il a été noté une appréciation de 0,2%. Face au risque de récession de l'économie mondiale et la persistance du niveau élevé de l'inflation mondiale d'une part et de la poursuite des effets néfastes d'inflation importée ainsi que des conséquences liées à la guerre dans l'Est de notre pays. D'autre part, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien de la coordination des politiques budgétaires et monétaires. Elle a également encouragé le maintien du pacte de stabilité et la consolidation des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles ainsi que la promotion de la diversification de notre économie nationale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Africa Union Financial Service pour la modernisation de la DGDA. La vice-ministre des Finances a présenté au nom du ministre empêché au Conseil le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Africa Union Financial Service AUFS RDC pour la modernisation de la direction générale des douanes et accises DGDA. Cette évaluation a porté sur l'exécution des engagements relatifs à la période allant du 2 janvier 2020 au 31 juillet 2022. En effet, l'évaluation financière indique qu'il a été encaissé au cours de cette période grâce à la perception d'une cote-part de la rédévence rémunération informatique RRI à concurrence de 1,25% de la valeur SIF des marchandises un total de près de 198,8 millions de dollars. Cette somme a été affectée à concurrence de 75% au financement des investissements et de 25% au coût des gestions du projet. L'exécution physique des projets a été dominée durant cette période par la fourniture d'équipements et la construction d'infrastructures dédiées à la prise en charge des marchandises allusion faites particulièrement à l'acquisition des scanners ponts bascules et systèmes de surveillance intégrés au Sidonien. La fourniture et l'installation des équipements informatiques ainsi que la construction des entrepots et hangars dont le cas le plus visible est la construction du nouveau poste frontalier de Lufu au Congo central. Ainsi, l'assistance de la société AUFS-RDC à la DGDA à travers essentiellement la fourniture des supports techniques et des infrastructures dédiées est d'un certain apport dans l'évolution du travail de cette régie financière ainsi qu'en témoigne l'évolution des recettes et les conditions de travail dans les postes frontaliers où ces partenariats est mis en oeuvre. Toutefois, a indiqué le ministre des Finances jusqu'à l'arrivée du gouvernement dirigé par le premier ministre Samalou Kondé, les suivis de l'exécution de ces contrats étaient quelque peu défaillants et certains volets du partenariat sont restés faibles tels que le renforcement de capacité ou sujets à discussion tels que le rapport qualité-prix de projets exécutés. Le ministre des Finances a néanmoins rassuré le Conseil sur le fait que tout est mis en oeuvre pour assurer que la Direction générale de douane et access sera en mesure de prendre le relais à l'échéance du contrat au 2 janvier 2024. Il a enfin alerté les membres du gouvernement sur le fait que l'évaluation à terme de ces contrats risque de présenter une inadéquation financière entre les ressources collectées pour le projet sont co-réels comparativement au marché public classique aussi. La survivance de la rédévance rémunération informatique et rérie dont le ressource serve au financement du contrat n'est pas assuré. Ce qui ne plaiderait pas pour la reconduction du dit contrat raison pour laquelle les voies alternatives d'accompagnement à la DGDA sont dès à présent examinées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Sixième point d'information relatif aux notes d'information portant sur les secteurs de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le ministre de la Recherche scientifique et l'innovation technologique a présenté au Conseil deux notes d'information relatives à la promotion du volet innovation technologique et la nécessité de l'opérationnalisation du Conseil national de sécurité nucléaire CNCSN. Dans sa première note sur la promotion du volet innovation technologique du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique il a évoqué la nécessité de créer des passerelles d'action et des collaborations entre tous les utilisateurs de procédés innovants en considérant le fait que d'autres ministères gèrent directement la question de l'innovation dans leur champ d'action. Il s'agit notamment du ministère de PTNTIC de l'industrie et du numérique. Cette promotion a précisé le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique implique l'élaboration du document de la politique nationale de l'innovation qui fait rapport avec les documents de la politique de la recherche scientifique déjà existants et déterminera clairement les contours de l'innovation technologique à gérer par son ministère soit en assignation propre soit en concurrence avec d'autres instances. Il a porté à la connaissance du gouvernement la création prochaine d'une agence nationale pour la diffusion de l'innovation technologique qui se chargera de la gestion de projets innovants et de leur appui auprès du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique de la promotion de la culture scientifique de l'innovation à tous les niveaux et de la diffusion des innovations technologiques et de leur mise en oeuvre sur les marchés des utilisateurs. Dans sa seconde note le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique a motivé la nécessité de rendre opérationnel le Conseil national des sécurités nucléaires en sigle CNSN c'est là en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de coordination de la lutte contre le trafic illicite de matières retroactives et nucléaires et surtout pour veiller à ce que notre pays ne devienne pas un passoire du trafic décrié. L'opérationnalisation de cet organe aura le mérite de renforcer la coopération scientifique dans la mise en oeuvre des conventions et traités régionaux et internationaux en la matière mais aussi de consolider l'image de marque du pays à la faveur de la réalisation du programme d'action du gouvernement dans une approche privilégeant les renforçements des relations économiques et des échanges commerciaux ainsi que de partenariat gagnant-gagnant. Le Conseil national de sécurité nucléaire étant une exigence issue des impératifs de la Convention sur la protection physique de matières nucléaires, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a souligné la nécessité pour notre pays de procéder à la ratification de la dite convention ainsi qu'à la signature et à la ratification de son amendement. Le Conseil a pris acte de ces deux notes d'information et a recommandé au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique de les ramener au Conseil sous forme de dossier pour décision. Septième point d'information Ténue de la 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a informé le Conseil de la tenue à Kinshasa le 25 février 2023 des assises de la 22e session ordinaire de la Conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC. Il a indiqué qu'au cours de cette session le président de la République démocratique du Congo président en exercice procédera à la passation du pouvoir à son homologue du Gabon. Cette cérémonie solennelle sera précédée par plusieurs réunions notamment au niveau ministériel ainsi qu'au niveau des experts. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministre, le Conseil de ministre a adopté les rélevés des décisions de la 85e réunion tenue le vendredi 3 février 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour relatif à l'examen et à l'adoption de textes, neuf textes ont été adoptés. 1 projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord qui vaut pour une période de 15 jours prédent en cours le 16 février 2023. Après débat et délibération, ces projets d'ordonnance ont été adoptés. 3 textes relatifs au secteur de finances. La vice-ministre des Finances a soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil. 3 textes relatifs. 1 au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit de 30 millions de dollars référencés numéro TF0B 8072 du 1er janvier 2022 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de projets d'accès de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. 2 projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons non remboursable de 4 millions de dollars référencés numéro TF0B 8073 du 1er juin 2022 conclut entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre de projets d'accès de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. Ces deux premiers accords visent à étendre l'accès aux services de l'électricité et de l'eau basés sur les énergies renouvelables dans 15 zones urbaines et périurbaines du pays à améliorer la performance commerciale des services de l'électricité et de l'eau et à renforcer la gouvernance des secteurs de l'électricité et de l'eau ainsi que de l'assainissement. 3 projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de dons du 6 septembre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale des développements au titre du projet d'appui à la mise en œuvre et l'opérationnalisation du contrat d'achat-vente de réduction des émissions du programme des réductions des émissions de Maïndombé pour un montant de 5 millions de dollars. Après débat et délibération, les conseils ont adopté ces trois projets de textes. Trois autres textes relatifs au secteur de transport, voie des communications et des enclavements. Le ministre de Transport voit des communications et des enclavements à l'intérim. a soumis au Conseil trois textes en vue de leur signature par le Premier ministre chef du gouvernement. Ils sont relatifs au projet de décret portant création organisation et fonctionnement des services de recherche et des sauvetages des aéronefs en temps de paix en République démocratique du Congo. Projet de décret réglementant la fonction d'enquêteur technique du Bureau permanent d'enquête d'accidents et incidents d'aviation. Projet des décrets modifiant et complétant les décrets numéro 12 bar 035 du 2 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau permanent d'enquête d'accidents et d'incidents d'aviation. Ces textes visent l'amendement de l'existant pour des raisons de conformité à la réforme amenée par la loi numéro 23 bar 001 du 12 janvier 2023 modifiant et complétant certaines dispositions dans la loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, la conformité aux recommandations des audits précédents et les réponses aux questions des protocoles du domaine de l'aviation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces trois projets de texte. projet de décret modifiant et complétant les décrets portant statut organisation et fonctionnement d'un établissement public. La ministre est de mine représentée par son vice-ministre a présenté au Conseil le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 19 bar 17 du 25 novembre 2019 portant statut organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé fonds miniers pour les générations futures fonds miniers parlant de l'objectif de cette réforme il a indiqué qu'elle vise plutôt à sécuriser la gestion du fonds minier en recentrant les champs de ses missions et en accentuant la transparence autour du mécanisme et des gestions de ses fonds. Cet encadrement ferra en sorte que cet établissement ne puisse pas financer de projets n'ayant aucun lien réel avec les mines moins encore avec les générations futures. Ainsi, les principales modifications portent respectivement sur la reddition d'émissions du faux mine de 8 à 4 en conservant que celles liées à son objet l'insertion des obligations de transparence dans la gestion des fonds l'épineuse question de la limitation du nombre du personnel l'obligation d'élaborer un manuel des procédures administratives financières et comptables à être prouvées par le ministre de tutelle des recadrages sur les claquements du budget du faux mine. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Projet des décrets portant manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques La ministre est d'État ministre du portefeuille a soumis au Conseil le projet des décrets portant manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques en République démocratique du Congo. L'objectif visé par ces textes est de garantir 1. La transparence et la cohérence dans la réalisation de la transaction la présentation des intérêts de l'État et des entreprises publiques concernées la proscription du bradage des actifs concernés Concrètement, toute cession d'actifs miniers de l'État ou des entreprises publiques telles que définies dans ces textes seront désormais soumises à une décision du Conseil de ministre à travers les ministres du portefeuille et des mines après un processus de publicité de concurrence et de valorisation préalable de ces actifs. Par ailleurs, la ministre est d'État ministre du portefeuille a rappelé que cette initiative fait partie des réformes implémentées par les gouvernements et appuyées notamment par la Banque mondiale. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Commencez à 11h35 minutes. La réunion du Conseil a pris fin à 15h52. Je vous remercie. à 15h50. à 15h50. à 15h50. à 15h50.